Chères lycéennes et lycéens, chères candidates et candidats au baccalauréat, je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous pour la première fois aujourd'hui et de le faire pour vous transmettre tous mes encouragements pour les épreuves qui commencent dès demain, celles de français si vous êtes en classe de première, de philosophie puis de grand oral si vous êtes en terminale générale et technologique. Je n'oublie pas non plus ceux d'entre vous qui se présentent au CAP ou au baccalauréat professionnel et qui ont déjà partiellement commencé. En métropole et en Outre-mer, vous êtes plus de 700 000 à passer ces examens. Je sais qu'il peut s'agir de moments parfois stressants, mais vous êtes parfaitement préparé grâce au travail régulier que vous avez fourni tout au long de l'année et qui vous a permis d'être évalué au contrôle continu et aux épreuves de spécialité qui se sont tenues au mois de mai dernier. Je sais que vous pourrez pendant toutes ces heures d'examen exprimer tout votre talent. Je voudrais également par votre intermédiaire remercier tous vos professeurs qui vous ont préparé lors de cette année scolaire. Celle-ci a encore été perturbée par la crise sanitaire. Et je remercie aussi toutes celles et ceux qui, par leur mobilisation, font que chaque année, les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions. Alors à vous toutes et à vous tous, à nouveau, j'adresse mes saints cerveux de pleine réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada